Successeur de François Loussenifal depuis août 2022, Abdou Abari, le nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour l'Afrique centrale, a échangé avec le chef du gouvernement sur les questions liées aux dynamiques régionales. Pour moi l'Afrique centrale est une région qui regorge de plus de ressources, davantage que de défis. N'en déplaise à ce que certains sont tentés de dire en amplifiant les difficultés, les difficultés toutes les régions du monde les ont, mais je crois dur comme fer que l'Afrique centrale est une terre d'opportunité. Et il est tout à fait indiqué de le dire ici, sur cette terre d'accueil qu'est le Congo, cette terre de paix, de stabilité et de concorde nationale. Après avoir rencontré les présidents des deux chambres du Parlement congolais, le Sénat et l'Assemblée nationale, c'était au tour d'Anatole Kolini Makoso d'accorder son hospitalité aux diplomates onusiens. J'ai tenu à réitérer au premier ministre-chef du gouvernement l'appui du système des Nations Unies au gouvernement congolais, accompagné que je suis par le coordonnateur résident du système des Nations Unies. Partout où cela est nécessaire, le système des Nations Unies, les agences qui travaillent ici, continueront à apporter leur soutien à la République du Congo. Je n'ai pas manqué de féliciter à travers le premier ministre les plus hautes autorités de ce pays pour l'événement important qui va se tenir ici à la fin du mois, le sommet des trois bassins, qui est un autre rendez-vous important qui va transformer le Congo en vitrine internationale dans le cadre de la défense d'une thématique qui est chère au secrétaire général du système des Nations Unies, qui est chère à la communauté internationale, celui de la protection du climat. Doté d'une riche expérience dans les domaines politiques et diplomatiques, Abdou Abari tient à apporter le soutien du système des Nations Unies aux autorités congolaises.